Nous sommes les micros du pasteur Bobo, nous sommes ici en France, en Rastrasbourg, chez la servante, chez le pasteur. Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux Noël. La naissance de Dieu est une joie que nous aimons célébrer parce que c'est un nouveau départ dans notre vie. A chaque moment, la naissance de Dieu est signe d'un nouveau départ. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ce qui a pu se passer, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Nous glorifions le Seigneur et nous festoyons Noël. Joyeux Noël et profitez de vos familles et de vos amis. Oui, joyeux Noël, hier on vous a découvert tout en rouge. C'est vous qui avez fait la modération du grand concert qui était hier avec Charlie Toulossa, Sebantella et puis les Gospels Kids. Alors je m'appelle Sarah, je suis la fille de Dieu, je suis l'épouse de Sebantella et c'est déjà pas mal. Je m'appelle Sarah, mère d'une multitude. Dieu vous a appelé comment ? Dieu m'a appelé comment ? Sarah. Non, appel. Ah, mon appel dans le ministère ? Dieu m'a donné un ministère de restauration et pour que les vies soient épanouies. Dieu m'a restauré et Dieu continue à me restaurer face aux épreuves que j'ai traversées, que je traverse encore parce que chaque épreuve, Dieu les permet pour nous faire grandir. Alors c'est pas facile, les larmes coulent, mais il y a toujours de la lumière parce que Dieu est la lumière. Derrière vous, je vois Carlito, vous pouvez faire un chant de Carlito ? Qu'est-ce que je pourrais dire sur Carlito ? Un chant de Carlito ? Oui, que vous connaissez. Alors parfois j'en chante, mais je ne suis pas au top pour les titres, peut-être plus pour les versets. Un chant vite fait, donne-moi juste la mélodie. Et après j'en prudis, juste la mélodie. C'est quelle chanson ? C'est pas très ça. Ça c'est pas bon. Non, dis-moi, t'as envie de... Parce que parfois je chante une... Et là c'est l'impro. Ce n'est plus moi qui vive, c'est Jésus qui vit en moi. Et oui, laissons vivre Jésus en nous, afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc vous chantez aussi. Alors, une des premières choses que Carlito m'a dite, c'est que j'avais une jolie voix. Alors moi, contrairement à beaucoup de personnes, je ne connaissais pas Carlito le chantre. Mais moi j'ai tout de suite découvert Carlito le pasteur. C'est une personne et un homme de Dieu qui a toujours su trouver et qui sait encore trouver les mots pour éteindre parfois les volcans de mon cœur. Oui, monsieur, c'est le poète. Et il m'a dit que j'avais une jolie voix. Et c'est comme tout. Tout se travaille. Voilà, tout se travaille. Alors si tu as une grâce, si tu as un don, il faut y travailler. Mais chaque chose en son temps. Donc pour l'instant, je présente les concerts. Mais qui sait, un jour, vous viendrez à mon concert, si Dieu le veut. Et si Carlito vous a invité à chanter avec lui. Je lui fais confiance, il saura travailler ma voix avant. Donc s'il estime que ce sera le moment et que la voix aura été travaillée. Comme j'ai dit, il faut travailler. Dans votre église qui s'appelle Miel, je vois le Miel ici, on va servir de Miel ici. Votre église s'appelle Miel, c'est pas la même chose. Non, mais il y a un peu de douceur aussi. Le Miel, ça apporte de la douceur. Et l'église Miel, c'est là où il y a l'amour de Dieu. C'est un ministère international. Donc il y a plusieurs cultures. Donc M comme ministère, I comme... International. E ? Louange. E, c'est louange. Ah non, le E, le E, le E. Ministère international de l'évangélisation. Évangélisation et puis L. Et le L, c'est la louange. La louange, ah merci beaucoup. Donc vous, mais vous avez aimé, vous, votre particularité c'est aimé. Pourquoi aimé ? Aimer c'est pas de... Pourquoi êtes-vous aimé ? Alors entre mien... C'est un mien, 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 c'est un mien. Alors Miel, c'est un pont avec aimé. Aimer, ça aide à l'insertion, aider notre prochain à s'insérer dans la société, à s'insérer dans ce monde, trouver sa place. C'est pas toujours évident. Donc l'insertion et la mission aussi, c'est l'édification et l'événementiel. Alors on met, on met, mais c'est aussi le pasteur, l'homme de Dieu, Seba Entela, mais aussi l'artiste Seba Entela. Puisque dans l'événementiel, on met en place des concerts, on met aussi en place une école biblique au travers de différents professeurs doctorants qui nous enseignent la parole de Dieu afin que nous puissions croître. Même si nous prêchons déjà ou nous sommes à la modération dans d'autres départements, et même si nous ne sommes pas aptes à prêcher, nous avons tous à apprendre au travers de l'école biblique. Et c'est important d'aider les gens à s'insérer. On intervient en Haïti, au Cameroun, on lève des fonds au travers d'animations locales qu'on peut faire. Ça peut être des brocantes, également aussi des concerts, et puis on fait des maraudes dans la rue pour aller à la rencontre des personnes, pour leur apporter de la chaleur, de l'amour. Et c'est aussi une manière pour nous d'évangéliser, de mettre des actes dans nos mots. « Dieu est amour », et c'est beau de le dire, mais ça parle plus par des actes. Mais quand vous évangélisez, c'est miel. Quand vous aidez, c'est aimer. En fait, je pense que l'évangélisation, ce n'est pas forcément miel ou forcément aimer. Quand on évangélise, c'est un enfant de Dieu qui a juste envie de témoigner de l'amour de son père. C'est au-delà d'une association, c'est aussi un savoir-être. En fait, on s'insère dans une association quand le cœur y est. Et c'est là où on peut donner la meilleure version de nous-mêmes et témoigner que Dieu est une lumière. Dieu est une lumière. Vous travaillez ici en Afrique, mais aussi en France. Vous aidez les étudiants, les jeunes. Après, il y a un travail, il faut savoir les identifier. Alors, on peut les identifier quand c'est local, au travers des étudiants. Ça peut être une rencontre sur notre lieu de travail. Ça peut être aussi une rencontre au sein, par contre, là, pour le coup, de l'église miel. Un membre qui vient, un étudiant qui vient faire ses étudiants. Concrètement, vous payez la bouse, vous payez les études, vous payez quoi ? Ça dépend des besoins. Oui, ça peut être la nourriture, ça peut être un frigidaire, un lit. Quel va être le besoin ? Et après, il faut aussi savoir y répondre à ce besoin-là. Et pour savoir y répondre, il faut avoir les moyens. Et la question, c'est est-ce qu'on a toujours les moyens de répondre à tous les besoins ? Merci beaucoup. J'ai dû aller prendre mon train. On voit, après l'église, elle nous a reçu chez elle. On l'a bien mangé ici. Vous voyez, c'est Noël, la décoration est là. Je vois un maire d'Ouel. Donc, voilà, c'est le tablier. Et de Noël, on reste dans l'hôtel. Et vous allez, je suis très bien. On l'a démangé. C'est la fashion touch de Christmas. Est-ce que, parce qu'on peut vous dire un petit mot pour notre soeur ? Le jour où j'ai vu ça, alors que la première fois, la chose qui m'a épaté, c'était sa voix. Elle parlait comme quelqu'un qui chante. Et je me disais, putain, elle va chanter. Et moi, je sais qu'elle va chanter. On n'est même pas pressé. On a notre temps du juin. Elle va chanter et elle va épaté. Eh bien, ça y est, j'ai découvert. Mon directeur artistique, Carly Torata. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Un jour ou l'autre ? Vous l'entendrez chanter. Un jour, vous l'entendrez chanter. Parce que la voix, elle en a. Il sait simplement qu'il y a un coach derrière. Est-ce que, pasteur, je vous promets, vous savez qu'elle sera chante ? Bonjour. Ah oui, oui, elle chante. Elle chante. Elle a déjà un chante qui l'a tourné. Elle chantera, après elle chante. Elle chante, oui, là, elle chante. Mais par rapport à ce que le pasteur dit dans le domaine le plus élevé, elle est avec un coach, oui. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Ça a été un plaisir pour nous. Merci. Réussu, c'est vous. Après les cultes, on a mangé ici. C'était bien, merci. À bientôt. Au revoir. Merci, pasteur.